Il est 8h46, vous pouvez réagir à l'actualité, à ce qui s'est passé. Si vous avez été aussi témoin d'incendies, de tirs de mortiers en fait cette nuit, ou de la vie dans les quartiers, je vous invite aussi à composer le numéro de téléphone, vous aurez la parole. Est-ce qu'il y a de la récupération politique ? Est-ce qu'il faut revoir la loi qui autorise aussi les policiers à tirer lorsqu'un individu prend la fuite ? Ça fait partie des questions en fait du jour. D'abord sur la récupération politique, Françoise de Bois. Moi je suis partie peut-être des rares qui ne critiquent pas Emmanuel Macron parce que je trouve que ce qu'il a dit était frappé au coin du bon sens. On comprend aussi les arrière-pensées. Inexplicable. Inexplicable parce que oui, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de ce policier. Donc en ce sens-là, c'est assez inexplicable. On verra bien ce que ça donnera. Le policier sera probablement déféré ce matin devant le juge d'instruction. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, oui, la récupération évidente, immédiate et complètement toxique. Je parle bien sûr du Rassemblement National, je parle bien sûr d'Éric Zemmour. C'est tout ça qui est habituel. Moi j'ai été très choqué, venant de ma bouche, alors vraiment, c'est dire à quel point je suis choqué. J'ai été très choqué par d'abord les non-réactions à gauche parce que j'ai trouvé le tweet de François Hollande tout à fait d'une banalité. Qu'est-ce qu'il a dit François Hollande ? J'ai pas vu son tweet. Oui, il faut que la justice, cette décision de justice est attendue par tous. Je rappelle que la loi de 2017, voilà, on se mouille pas. Cazeneuve qui est candidat à la magistrature suprême, je ne l'ai pas entendu. Pourtant il connaît ce sujet en temps de ministre intérieur. Et j'ai été très choqué moi par David Guiraud, vraiment. Après le registre de la France insoumise, disant je n'appelle pas au calme. Ça pour moi, je pense qu'on ne peut pas faire ça. Que ce soit l'extrême droite, la droite radicale et les déclarations précises de David Guiraud, je pense que ce n'est pas le moment de faire ça. Et Elisabeth Lévy, de la récupération politique ? D'abord, sur la question de la récupération, je dirais que dans ce pays, chacun, si vous voulez, se focalise sur les événements qui servent son récit. Inconsciemment ou pas inconsciemment. Je reconnais par exemple être plus touché par des victimes d'un attentat islamiste. Plus touché, j'ai pas dit que c'était... Je veux dire, chacun a sa personnalité, sa chimie et réagit en fonction de cela. Maintenant, moi, la récupération, je la vois beaucoup à gauche, à l'extrême gauche, à LFI, où j'ai trouvé indigne les propos de Marine Thondelier hier. D'abord, elle mentait. Elle n'est pas à LFI, Europe Écologie Libre. Europe Écologie Libre. C'est à l'UPES. L'UPES, pardon. Ses propos étaient parfaitement indignes d'expliquer que dans les commissariats, on lisait Valeurs Actuelles, mais de quoi je me mêle ? La deuxième chose, c'est que moi, je suis assez frappée, si vous voulez, par la démagogie. C'est-à-dire que, comme on a peur de ces mômes, on a peur de ces jeunes, on a peur de ces banlieues, qu'est-ce qu'on leur dit ? Au lieu de leur rappeler, si vous voulez, que oui, je veux dire, effectivement, là, il y a eu cette affaire et que la justice se tranchera, mais que par ailleurs, ça ne justifie pas les agressions quotidiennes de policiers. Et que donc, ils sont partie prenante de leur vie. Ils ne sont pas des victimes innocentes de tout ce qui se passe, comme s'ils étaient agis. On dirait qu'ils ne connaissent plus la forme active des verbes. On nous a fait, on nous a fait. On n'a rien fait pour eux. Et eux, ils n'ont rien, si vous voulez. Donc, j'en ai assez de cette mise en accusation permanente de la société française à chaque fois qu'il y a quelque chose. Or, quand Emmanuel Macron s'assoit sur la présomption d'innocence, en disant dans la même phrase, il faut laisser la justice travailler, mais c'est inexcusable, ça veut dire qu'il condamne déjà le policier, qui probablement sera condamné, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais ce n'est pas encore fait. Quand Mme Borne nous dit, le policier n'a pas agi selon les règles, ils se foutent de la présomption d'innocence, c'est honteux. Bon, moi, je suis... Et quand un mot sur la minute de silence, on se moque de nous. À l'Assemblée nationale. Moi, je ne pense pas qu'on se moque de nous. On croit, d'abord, est-ce qu'on fait une minute de silence à chaque fois que quelqu'un meurt en France ? Non. À chaque fois qu'une femme est tuée par son mari, non. Je veux dire, on fait des minutes de silence pour les héros morts pour la France. Ou quand il y a une signification politique forte. Là, faire une minute de silence pour acheter... Il y a une signification politique, après on l'interprète comme on veut, mais c'est une signification politique, du coup, de le faire. Non, mais de le faire. Mais non, mais de le faire. Non, tant que la justice n'a pas tranché. Oui, mais si la présidente de l'Assemblée nationale le fait, elle donne une signification politique. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec elle, mais... C'est une incendiaire. La justice n'a pas tranché, d'accord ? Elle fait ça pour les câliner dans le sens du poil en disant... Regardez, ça fait 40 ans que l'on leur dit... Françoise de quoi ? Françoise de répondre. Je trouve ça très dur, Elisabeth. En plus de ça, ça masque mal votre humanité réelle. Non ? Si, si, parce que mon sentiment, quand même, dans ce que vous dites, si on prend ça au premier degré, c'est pas un épiphénomène et c'est pas à prendre dans un grand tout. Il s'est avéré hier qu'il y a un jeune homme de 17 ans, avant-hier, qui a perdu la vie. Il n'aurait pas dû la perdre, à l'évidence. Quand on regarde les vidéos, pourquoi Emmanuel Macron... Quand tu es une femme et tu es par son mari, on fait une minute de suite... Je suis d'accord avec ça, c'est qu'il s'agit d'autre chose. Ne faites pas l'âne pour avoir du son. On parle de la police républicaine, qui est la seule à avoir la violence légitime, et qui sort un pistolet et qui tire en plein cœur dans un jeune homme. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, ça se tue qui... Excusez-moi, Elisabeth, laissez Françoise de terminer. Elisabeth, je termine. Je vous dis juste que moi, je ne fais pas partie du troupeau, ni d'un camp ou de l'autre. Je pense que cette affaire a besoin de nuances. Je pense que cette affaire a besoin d'apaisement. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans la tête de ce policier. Et la réalité, Elisabeth, si on s'en tient à la vidéo, la réalité, elle semble accablante pour ce policier. Et je suis désolé de vous le dire, toutes les femmes qui meurent mériteraient une minute de silence. En l'occurrence, on parle d'une police républicaine qui est la seule à posséder la violence légitime et un ado de 17 ans qui meurt. Voilà. Elisabeth, Lévy ? Excusez-moi, je reviens au fait, vous avez dit vous-même, semble, d'accord ? Nous avons tous vu une vidéo. Et nous avons du mal à nous départir de ce que nous avons vu. Maintenant, nous n'avons pas vu ce qui s'est passé avant. Nous ne savons rien, en réalité. Sinon qu'un jeune homme est mort. Faire une minute de silence hier, c'est au lieu de dire que c'est un policier, d'accord ? que ça s'est passé, un policier, un tiré parti, on ne sait pas encore comment. C'est-à-dire, c'est effectivement, avant la moindre certitude, lui donner une signification politique. Et pourquoi on le fait ? D'accord ? Pourquoi on le fait ? Parce qu'ils nous font peur. Ce n'est pas un problème de peur, Elisabeth. C'est éviter l'embrasement. 0 826 300 300. Je trouve que c'est assez. On n'évitera pas. On a compris, en fait, votre échange, bien sûr. Vous allez pouvoir réagir. C'est Laurent qui est avec nous, de Mérignac, en Gironde. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'en pensez-vous autour de cette récupération politique, vous ? Alors, en coambule, moi, je voudrais remercier Mme Lévy. Parce qu'elle a un parler vrai. Et merci beaucoup. Les deux, Françoise et comme Elisabeth. Oui, il n'est pas d'accord avec ce que je dis, moi. On est d'accord ou pas d'accord, quoi. C'est vrai aussi, mais j'ai beaucoup aimé les éditos qu'il y a eu il y a quelques minutes avant. Oui. On ne peut avoir que de l'accompagnement. On doit être ce jeune de 17 ans, ça reste triste. Les mots ne sont jamais assez forts. Néanmoins, moi, je veux réitérer un soutien pour les forces de l'ordre. Parce que si on n'a pas de forces de l'ordre dans ce pays, c'est le bazar. Je veux dénoncer les irresponsables politiques qui appellent à l'acheter en ligne nationale. Ça, c'est assez anormal. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que moi, je refuserais que mes amis, ma famille, mes parents, mes enfants soient écrasés quelques mètres plus loin par un gars qui fait un délit de fuite. J'ai un fils de 17 ans. Il ne conduit pas de voiture. Un parent conduit accompagné, parce que ça, c'est la loi. Il n'a pas de voiture de location. Et je lui ai appris que quand la police l'arrête, il montre ses papiers et il fait les choses comme il faut. Donc, je suis désolé, mais je ne consigne pas après. C'est un problème d'éducation. Je voudrais répondre à ça. Ce discours-là, moi, me fait très mal. D'abord, parce qu'il y a des gens très bien qui élèvent très bien leurs enfants. Et les enfants font des bêtises. Il n'y a rien qui justifie. Certainement pas ce que vous êtes en train de dire. même pas un casier judiciaire qu'on a inventé et qu'il n'a pas, en plus, le jeune homme. Il n'y a rien qui justifie de perdre la mort sur un banal contrôle routier. Bien sûr qu'il n'avait pas le permis. Et alors ? OK ? Vous n'avez pas fait de bêtises ? Visiblement, il y a eu plusieurs refus d'Octeo Perret. Deux, deux, deux. Non, mais ce que je veux dire... Je n'ai jamais dit que c'était normal. Et par ailleurs, moi, je ne fais pas partie des gens. Je ne mets pas la police dans un seul et même sac. Et bien sûr que la police est républicaine. Mais en l'occurrence, là, ça ne sert à rien de dire je soutiens les formes. Tout le monde les soutient. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce policier et avec la meurtre de ce jeune homme. On a quand même le droit d'émettre un avis négatif sur une action policière. Et il y en a beaucoup depuis quelques années, notamment dans la gestion du maintien de l'ordre, sans passer pour un affreux anarchiste qui déteste les institutions. Laurent, Laurent, à vous, Laurent. Moi, je suis désolé. Il y a des irresponsables politiques qui appellent sans arrêt, qui disent la police tue, qui appellent à l'insurrection, qui appellent ça. Je suis désolé. Ça s'appelle de l'irresponsabilité politique. Ça ne sert pas le pays. En tout cas, ça ne conduit pas à l'apaisement. Je ne suis pas d'accord avec David Guiraud, bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec la radicalité. Pré-propos, j'entends tout à fait ce que vous dites. Mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas disqualifier chaque critique de la police comme défendre aveuglément la police. Vous savez, moi, je suis une femme de gauche. Je suis connue pour soutenir la NUPES dans son unité. Ça ne me gêne pas ce matin de dire que je ne suis pas d'accord avec LFI sur les propos de Guiraud. Il faut être capable, à un moment donné, de penser contre soi-même et surtout d'essayer d'avoir de la nuance. Mais bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Mais bien sûr, je suis d'accord avec ça. Mais néanmoins, on a des directs en sapotiques qui cherchent sans arrêt à faire le buzz. Ça n'apporte rien au pays. On ne gagne pas. Et je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui font bien leur boulot. Il y en a qui font moins bien leur boulot. Ça ne discrédite pas et ça ne crédite pas ce qu'il s'est passé. Mais néanmoins, on ne peut pas tirer sur la police en permanence. Moi, je suis très content. Et plus on va là-dedans, et moins la police aura la possibilité de bien faire son boulot. Et plus on ira dans quelque chose qui va se dégrader, et la sécurité dans notre pays, ça se dégrade, qu'on le veuille une fois, c'est un fait. Merci Laurent. Merci Elisabeth Lévy, Françoise Degoy. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Ensuite, parlons-vrai chez Bourdin. Et notamment le débat autour de ça dans Jeudi Politique avec un député du RN, ensuite de LFI, et Carl Olive de Renaissance. qui sont ceux...